Ce qui m'a beaucoup intéressé dans les images que tu as présentées tout à l'heure, c'est que c'est des images un peu iconiques, c'est-à-dire c'est des images spectaculaires de logements, on parle de Zemosus ou des Pays-Bas, c'est important d'en avoir de temps en temps, je trouve encore plus important de montrer des images ordinaires, c'est-à-dire de faire du logement qui soit ordinaire mais très bien dessiné, presque extraordinaire, parce que l'habitabilité intérieure est fantastique. Et cet habitat ordinaire, il est difficile à défendre parce que c'est vrai que quand on présente, Francis a raison de le faire, on montre les innovations, on montre le vif. Et en fait, il faut beaucoup parler de ce qui se construit tous les jours et si on veut éviter la médiocrité, il faut que cet ordinaire soit extraordinaire. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire aujourd'hui qui doivent être différentes de mon point de vue de ce qui se pratique habituellement. Il se trouve qu'à Bordeaux, je suis responsable avec la ville et la cube et le port d'un très grand projet puisqu'il s'agit de plus de 5 000 logements et 200 000 m² d'activités et de bureaux et de commerces. Au bassin à flots, qui n'est pas très loin de l'autre côté de la Garonne, je voulais vous montrer ces images. Et qu'effectivement, pour réussir cette architecture très dense, dans un quartier qui est complètement neuf autour du vide des bassins, on a mis au point un système un petit peu différent de la ZAC, de l'aménageur et de l'appel d'offres aux promoteurs avec des architectes qui arrivent derrière. Je pense que c'est très important. On a fait un atelier qui contracte le temps dont parlait Virilio, c'est-à-dire qu'au lieu d'établir un plan référence, des cahiers des charges, puis un appel d'offres, des entreprises, des promoteurs avec les architectes qui répondent à cet appel d'offres, un choix. On essaie de respecter le cahier des charges et au bout du compte, après un an et demi, deux ans, on se retrouve avec un projet dénaturé puisque les arguments sur la promotion, le prix, le cahier des charges étaient trop élevés, ça ne correspond pas à ce qu'on les promoteurs, mais il se trouve que l'élaboration en amont coupée de la réalisation privée ou du bailleur d'ailleurs, fait que le produit que l'on a au bout de la chaîne n'est pas conforme à la qualité que l'on espérait dans les cahiers des charges. Je me souviens d'avoir fait un concours pour la ville de Paris où le cahier des charges qui s'empilait entre le plan climat, l'accessibilité, l'îlot particulier, etc. était bien sûr exorbitant, il fallait avaler tout ça, les réglementations sont très compliquées et elles se contredisaient l'une l'autre. Donc tout ça est assez compliqué et le système d'atelier permet de partir sur des invariants, c'est-à-dire l'idée des bassins à flots, la traversée, l'îlot dense, je vais parler beaucoup de l'îlot, et d'associer le promoteur privé ou le bailleur en amont en disant qu'est-ce que vous voulez vraiment faire sur cet îlot ? Parce qu'ils ont forcément des idées et dites-nous ce que vous voulez faire et nous on vous dit ce qu'on veut faire et on va discuter, ce qu'on appelle l'urbanisme négocié, ce qui fait qu'on ne sort pas complètement des règles mais on va adapter notre programmation à ce que veut le promoteur, à ce que veut la ville. Dans cet atelier on insiste beaucoup sur la valeur d'usage du rez-de-chaussée. Dans les images qu'on a vues, on peut critiquer certaines choses, c'est que les rez-de-chaussée sont aseptisés. Si la rue ne marche pas, c'est bien que souvent dans les rez-de-chaussée il ne se passe pas forcément quelque chose et que la vie citoyenne se déroule autour de la rue. Vous savez qu'un des grands combats qu'on doit mener, ça vous paraît peut-être bizarre, c'est qu'il faut défendre la rue puisqu'on va vers des gate communities, on va avoir des résidences, on va vers des gens qui continuent à faire des programmes où on rentre par derrière et pas par la rue. La boîte aux lettres n'est pas sur la rue mais à l'arrière, dans l'îlot, on dit c'est plus sécurisé, c'est plus facile pour l'accessibilité handicapée, je ne sais quoi. Il faut se battre pour ça parce qu'il faut défendre la rue parce que les gens s'identifient à une adresse, à une porte et quand on rencontre son voisin qui rentre, c'est là que la rue est l'objet citoyen. Il est mis à mal, je dirais même pour être un peu critique et pour lancer le débat, dans certains plans de l'OMA, de Remcolas, il y a des endroits où il n'y a plus vraiment la notion de rue parce qu'on pense qu'on peut remplacer encore cette rue par autre chose et je crois qu'une des vertus des villes dites durables, c'est justement de rétablir l'espace de la rue. Ça ne veut pas dire forcément avec la voiture. Donc on travaille sur les raies de chaussée dans cet atelier des bassins et tant que le programme des raies de chaussée, le programme global n'est pas fixé, on ne démarre pas l'architecture et l'architecture vient seulement après avec une variété architecturale très forte parce que je pense que ce que demande la ville aujourd'hui, qui est inventé rapidement, on est dans la même circonstance que les créations des grands ensembles, on fait mille logements en trois ans, quand on est urbaniste, en appelant plusieurs secteurs. Donc tout ça est assez intéressant et nouveau. Et quel type de ville on fait, cette ville dense, cette ville qui doit avoir une variété architecturale. Alors pour continuer, je travaille beaucoup sur la mixité. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit tous les jours, la parcelle est un objet urbain un petit peu daté. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus les projets urbains parcelle par parcelle, même si dans les tissus constitués comme à Bordeaux ou à Paris, on continue à travailler sur la parcelle avec des règlements du voisin. Dans les nouveaux quartiers, on ne raisonne plus à la parcelle mais à l'îlot. C'est les fameux macro-lots lancés par Soubilot à Boulogne. C'est nos grands îlots des bassins flots. Et ces îlots sont constitués de plusieurs programmes qui n'ont, à l'exemple des Hollandais et surtout des Danois, qui n'ont plus de limite entre eux, entre elles, ces programmes. Ce que le promoteur privé n'aime pas du tout parce que la limite entre une opération et une autre doit être clairement identifiée. La limite entre le privé et le public doit être clairement identifiée. Et je pense que si on veut une densité raisonnée, si on veut une densité acceptable, il faut travailler à l'échelle de l'îlot et puis à l'échelle de la parcelle et mutualiser les espaces de parking, les espaces au-dessus des parkings qui sont généralement plantés et faire en sorte que les notaires travaillent autant que les architectes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'y mettre et travailler sur les découpes en volume. C'est vrai qu'à Metz, on a fait une opération commerce, bureau, logement. Ce sont des très très grands îlots où les choses sont mutualisées. Donc vous allez me dire le système horrible de la copropriété qui est très compliqué à résoudre, mais qui est, on peut la résoudre. Je veux dire, quand on se balade à New York, à Manhattan, on voit bien que dans un même immeuble, dans une même tour, il y a plusieurs propriétaires. La mixité verticale existe depuis longtemps. Elle est très difficile à introduire en Europe et aussi plus particulièrement en France parce qu'il y a toujours l'idée que quand j'achète un îlot, quand je fais une opération, j'ai besoin que ça descende jusqu'au sol et que le sous-sol m'appartienne aussi, que j'ai que j'ai le parking qui soit bien en dessous de la plombe de mon immeuble. C'est vrai, mais c'est plus possible. De mon point de vue d'urbanisme, je pense qu'on est obligé de dire que le stationnement est partagé entre le social, le bureau et le logement. On fait une économie, que l'espace vert n'appartient pas à Tartampion, mais appartient à l'ensemble, qu'il faut mieux un bel arbre pour tous que dix petits arbustes dans des pots enfermés dans des cours, etc. D'ailleurs, à cet exemple, Vestebraux dans le quartier de Copenhague, un moment qui est un quartier aussi dense que le quartier haussmannien, tout d'un coup, dans les années 70, ouvre, casse les murs et vous vous baladez à Copenhague dans le quartier Vestebraux. C'est comme si vous étiez dans un quartier haussmannien sans mur. C'est absolument extraordinaire. Donc cette mutualisation de l'espace est indispensable à l'acceptation de la densité que nous demandons. Donc on travaille là-dessus sur les bassins et ça pose effectivement des problèmes compliqués qui vont à l'inverse de l'évolution de la parcelle, c'est-à-dire de l'îlot. C'est-à-dire qu'effectivement, quand l'îlot va évoluer, on va se retrouver de temps en temps avec des objets de copropriété souvent compliqués à résoudre. Mais si les actes notariés sont bien faits et si les choses sont relativement claires quand même dans le dessin, dans les joints de dilatation, dans les propriétés mutuelles, je pense que c'est possible de faire évoluer ce genre de projet. C'est vrai qu'on casse beaucoup de dalles. Je parle pas de l'urbanisme de dalles, je parle de l'urbanisme d'imbrication et que cette imbrication est compliquée dans l'évolution mais elle est nécessaire et indispensable aujourd'hui. Et ensuite, je pense qu'il faut absolument penser les unités de travail, les bureaux d'une façon différente que ce qu'on a toujours fait jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire des grands immeubles de bureaux de 5000 m2 qui sont des sièges sociaux ou des immeubles divisés, mais toujours de bureaux aseptisés qui sont vides à 6 heures du soir et qui font des quartiers de bureaux souvent pas très réussis sur pleine commune. Ils viennent de réaliser plein de bureaux et c'est déjà un problème parce qu'il y a trop de bureaux aseptisés. Donc mélanger les bureaux et les logements, qui est une opération compliquée, refusée par beaucoup de promoteurs. Je fais du logement, je fais du bureau, je ne fais pas les deux. Et pourtant, on sait faire aujourd'hui des immeubles mixtes. J'aurais pu vous montrer toutes ces images, des étages mixtes où le premier et deuxième étages sont du bureau, deuxième, troisième, quatrième sont du logement. C'est ce qui a été réussi sur la ZAC de l'amphithéâtre à Metz où on a une superposition commerce au rez-de-chaussée puisqu'il y a carrément même un centre commercial ouvert sur la rue, un peu deuxième génération, nouvelle génération, puis deux étages de bureaux qui peuvent éventuellement redevenir du logement. Donc c'est des espaces neutres, ça fait juste des beaux logements à 3 mètres, 3,5 mètres de plafond, et puis ensuite du logement en terrasse. Je me souviens de cette petite anecdote, après je terminerai là-dessus, c'est que Nexity, le promoteur qui était sur Metz, ne voulait pas faire cette mixité bureau-logement. J'ai beaucoup été attaqué dans la presse en disant que c'était l'opération de l'agence Nicolas Michelin qui, cette mixité retardait l'opération d'amphithéâtre, ce qui est complètement faux, c'était une question de promoteurs, ils étaient 6 à être choisis, il n'y a pas eu de lauréat. On a réalisé donc au forceps un peu cette idée de commerce bureau-logement. Dans la nouvelle opération que Nexity fait dans la ZAC de l'amphithéâtre, une nouvelle opération juste derrière, ils m'ont demandé eux-mêmes, ils sont venus me voir en me disant on veut deux étages de bureaux parce qu'en fait, d'abord ils ont été loués tout de suite ou vendus tout de suite et c'est exactement ce qui nous convient par rapport à la vie de l'immeuble alors que les logements au premier étage sont toujours difficiles à soulever. Donc c'est possible de faire des petites unités de bureaux de 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, peut-être jusqu'à 1000, ils peuvent s'étendre au rez-de-chaussée qui sont au pied de bâtiments. C'est ce que nous recherchons un petit peu au bassin, un peu moins parce qu'au bassin à flot, la demande de logement et de bureaux est moins forte, mais c'est ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire, j'aurais pu montrer des images, nous arrivons trop tard, où on a vraiment un mélange entre le commerce au rez-de-chaussée, le bureau, le logement, superposé verticalement, mais aussi juxtaposé évidemment au sein d'un mémilot et c'est déjà une belle mixité que de mélanger dans un mémilot des immeubles de bureaux et des immeubles de logement. On ne va pas mettre d'image parce que je vais terminer sinon je vais être trop long, je voulais terminer sur cette image de mixité et je voudrais surtout terminer sur un peu, je suis très optimiste sur ce qu'on fait aujourd'hui, mais je suis extrêmement inquiet sur la qualité des logements. Parce que dans cette architecture ordinaire, que je voudrais extraordinaire, parce qu'on peut aussi voir des très beaux immeubles de logements qui ne font pas forcément la une des revues, mais qui sont juste très bien construits, magnifiques et qui passeront l'épreuve du temps, eh bien on a du mal à faire des grands logements et avec la demande de bâtiments basse consommation, avec la demande souvent de bâtiments passifs, voire énergie positive, avec la demande de l'accessibilité handicapée pour tous les logements, quels qu'ils soient, avec la demande spécifique de chaque ville, les promoteurs se retrouvent, et nous architectes, écrasés par la quantité de demandes de confort thermique, acoustique, d'accessibilité au détriment de l'espace. C'est-à-dire quand on construit des logements à 1000 euros le mètre carré, souvent on voit à la une des revues, c'est des 1700, 1800, 2000 euros le mètre carré, tout va bien. Mais quand on construit à 1000 euros le mètre carré, et qu'en plus on nous demande de faire un bâtiment de 15 kWh, c'est une très basse consommation, qui soit accessible en totalité aux handicapés, et qui soit des produits vendables, alors c'est là que je critique un peu mes amis les promoteurs, c'est que le produit vendable est un produit standard, un T2 qui n'a pas une chambre trop grande de 12 mètres carrés, puis une petite de 9 mètres carrés, voire de 8 mètres carrés et demi. On finit, nous, architectes, par être obligés de répondre à la demande du BBC qui s'impose maintenant à tous, à la demande de l'accessibilité des handicapés, à la demande spécifique des villes, et à la demande du promoteur de faire un produit, et on fait des mauvais logements. Même si on y met toute notre énergie, on fait des logements trop petits. Je travaille en ce moment en Allemagne et en Hollande, je m'aperçois que la taille d'un T3 chez nous est à la taille d'un T2 chez eux. C'est-à-dire qu'en France, à force d'arguments économiques, que les gens ne peuvent pas s'acheter des grands logements, c'est vrai, mais ça dépend du prix qu'on a fait pour construire les mètres carrés, et bien à force de ces arguments économiques, on fait de plus en plus de petits logements. On économise souvent sur le matériau de façade, on économise sur les fenêtres, on économise sur la taille des fenêtres, parce que le facteur lumière du jour vous demande de faire des grandes fenêtres, mais finalement, pour le BBC, on vous demande un seizième d'ouverture, donc des petites fenêtres. Et on fait des logements, certes, vertueux en termes de durable, et encore c'est approuvé, mais beaucoup trop petits, et où la, non pas la HQE, mais la HQU, la haute qualité d'usage, n'est plus présente. Donc c'est vraiment un point noir, je pense, de la production des logements en France, dont j'en discutais avec Emmanuel Combarelle il n'y a pas très longtemps, dont on ne voit pas l'issue. On ne voit pas l'issue parce que ce n'est pas des logements sur mesure, c'est des produits. Je vous signale que les salles de bain ne sont pratiquement plus éclairées parce qu'on fait des logements très compacts sur les façades, que les salles de bain deviennent plus grandes que les chambres, que les toilettes aussi sont très grandes alors que les chambres font huit mètres carrés et demi pour les enfants. Il y a vraiment une prise de conscience très urgente du produit logement que l'on fait aujourd'hui, même si les bébés c'est bien isolé. Moi, personnellement, je préférerais qu'on descende un peu les normes de confort des logements, c'est-à-dire que, je vais dire un truc un peu provoquant, mais je préfère entendre mon voisin quand il rentre chez lui le soir. Quand je suis dans mon séjour, l'entendre sur le palier quand il rentre, ce n'est pas gênant. Évidemment, quand je l'entends dans sa chambre, c'est un petit peu plus gênant. Donc, bien isoler les chambres et les séjours par rapport au séjour, mais pas forcément par rapport aux espaces d'entrée, par exemple. Parce qu'un logement totalement hermétique et à l'air pour les questions de confort thermique et au son pour des questions de confort acoustique, c'est quand même dramatique. C'est un thermos. Donc, je pense qu'il faut remettre en cause les règlements de condition de confort, les accessibilités handicapées aussi, parce qu'on sait très bien faire évoluer les bâtiments et pas nous les demander d'office. Remettre en cause les tailles des logements, c'est-à-dire accepter que les promoteurs fassent des grands logements avec des surfaces qui n'ont pas coûté cher, interclimatiques où il fera froid l'hiver et chaud l'été, mais au moins toute la mi-saison en France, on en a beaucoup. On pourra en profiter, sortir une table et six chaises et à dîner à plusieurs, parce que ce sont des grandes vérandas ou des grandes loggias qui ne coûtent pas si cher à construire. Donc, agrandir le logement, le tirer vers l'extérieur et travailler sur le coût de tout ça, parce qu'on fait vraiment des choses trop petites. Voilà. Merci beaucoup.